Alors, je suis avec Lorenzo, connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente à chaque fois un nouvel acteur. Et aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur l'Université du Nou, dont on avait parlé la dernière fois, mais pour parler d'une initiative un peu particulière, la gouvernance cellulaire. Alors, c'est quoi cette gouvernance cellulaire, Lorenzo ? Vous aurez compris que la gouvernance cellulaire se veut quelque chose d'organique. Et bien qu'effectivement, ce soit beaucoup inspiré de toute l'approche de l'Université du Nou, il y a un point sur lequel on met peut-être davantage d'attention, c'est non seulement la dimension de l'efficacité dans les prises de décisions, mais aussi prendre soin du vivant. D'accord, oui. Et alors, du coup, c'est un peu laboratoire, mais est-ce qu'ils ont déjà réussi à obtenir des résultats, des choses un peu sympas ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça s'adresse essentiellement au monde entrepreneurial. Mais comme tu viens de relever cette dimension-là, ce qui est intéressant dans l'approche de la gouvernance cellulaire, c'est qu'on est vraiment dans un mode exploratoire. On ne parle pas de méthode, on parle de démarche. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, toutes les personnes sont, tous les acteurs autour de la facilitation de la gouvernance partagée sont les bienvenues pour contribuer et apporter leurs touches, bien entendu. Et alors, concrètement, comment on fait ? J'ai oublié de préciser que tout ça est en open source, bien sûr. Bien sûr, oui. Et c'est bien sûr. Et alors, par contre, justement, comment on fait pour participer ? Parce que si on est intéressé par ce type de choses, on va sur le site, c'est ouvert à tous, comment ça marche ? Tout à fait. Alors, vous pouvez accéder très rapidement à ce site et découvrir la Constitution qui a été élaborée après de longs mois, justement, avec différents acteurs, dont l'Instant Z. Bien entendu, j'ai oublié de dire que celui qui est à l'initiative de la gouvernance cellulaire, c'est Jean-Luc Christin. Et donc, il y a des rendez-vous régulièrement sur différentes thématiques auxquelles vous êtes les bienvenus à partir du moment, et bien entendu, qu'il y a déjà eu des échanges précédents. D'accord. Et il y a moi, comme d'habitude, on mettra le lien dans la description et puis il apparaît ci-dessous. Et donc, merci, Lorenzo, pour ce nouvel acteur. Et rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel acteur. Merci. Sous-titrage ST' 501